L'actualité politique, c'est aussi le RHDP qui est à la recherche d'un candidat pour la prochaine élection d'octobre 2020, après la disparition d'Amadou Gankoulibaly pour les élus du parti, après une rencontre avec la direction exécutive. Le choix demeure l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Les précisions de Salifia Lekwe. Ce mercredi à Abidjan Kokodi, rencontre entre le directeur exécutif du Rassemblement des Ophoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et des élus du parti. Deux points à l'ordre du jour, les modalités de parrainage et la question du candidat pour la prochaine présidentielle, après le décès, le 8 juillet dernier, du défunt chef du gouvernement, Amadou Gankoulibaly, qui devait conduire le parti au pouvoir à ses joutes. Face à la nouvelle donne, voici la vision de la direction exécutive. Par rapport à l'enjeu et au contexte nouveau qui s'impose à nous, nous n'avions pas le choix que de recourir, à celui-là même, qui, pour nous tous, apparaît comme le manteau protecteur de notre parti, mais individuellement pour chacun de nous. Il a permis, et on l'a vu dans les témoignages, par la mise en œuvre du premier ministre Amadou Gankoulibaly, que toutes les régions de Côte d'Ivoire ont bénéficié de la gouvernance et de la dynamique économique insufflée par le président Alassane Ouattara. À la suite de cet appel, de leur direction, les élus locaux, parlementaires, sénateurs, conseillers économiques et maires, ont appelé, de leur vœu, la candidature du chef de l'État actuel, Alassane Ouattara, qui demeure pour eux la solution dans un tel contexte. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat voudrait prier avec insistance le président Alassane Ouattara, président du RHDP, de faire un nouveau sacrifice en acceptant d'être le porte-étendard du RHDP et il en appelle à être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nonobstant votre volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération, nous, députés du RHDP, vu votre bilan exceptionnel, reconnu tant à l'électorien qu'à l'extérieur, conscient des enjeux de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, conscient de votre capacité à fédérer toutes les énergies et nous garantir une victoire écrasante dans le premier tour, nous, députés RHDP, sollicitons votre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Lors d'une adresse devant les parlementaires, sénateurs et députés réunis à Yamoussoukro, la capitale politique, le 5 mars dernier, Alassane Ouattara avait annoncé sa décision de ne pas être candidat à un troisième mandat. Par la suite, le choix s'était porté sur l'un de ses plus fidèles compagnons, Amadou Ngongoulibaly, pour porter les couleurs du RHDP à cette présidentielle. Reste à savoir si Alassane Ouattara reviendra sur sa décision.